bonjour à tous ici dit guitare du site école du beat maker point com je suis très heureux de vous retrouver pour un tutoriel que vous avez été nombreux à me demander donc c'est comment composer une piste de batterie et vraiment avoir une piste de batterie vivante alors on va voir le choix de la batterie virtuelle une astuce pour le multimidi la programmation d'un pattern simple plus on va voir les placements des kicks en 1,16 c'est à dire à la double croche et un travail sur les vélocités puis ensuite on va programmer des hi-hat fermé et hi-hat open avec également travail sur les vélocités et puis une technique hi-hat close hi-hat open pour se servir de la vélocité enfin nous allons parler des ghost notes et apprendre à les programmer et ce sont vraiment des notes qui font toute la différence allez je vous donne rendez vous à tout de suite bye bye pour ce tutoriel je vais utiliser cubase pro 9 de chez steinberg mais vous pouvez utiliser n'importe quel séquenceur le vôtre vous verrez que les manipulations sont quasiment les mêmes alors au niveau du plugins de batterie je veux aussi choisir un de mes plugins que j'aime bien mais vous pourrez tout à fait en choisir un autre les principes seront les mêmes donc je pense à easy drummer 2 addictive drums 2 bf d3 et puis plein 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 d'autres donc moi je vais utiliser un drômeur de chez contact de chez native instruments donc je vais faire un clic droit ajouter une piste instruments ici je vais aller dans native instruments et je vais choisir mon contact 5 alors je vais le prendre en 16 août je vais faire ajouter une piste et je vais venir choisir donc un drômeur que j'aime beaucoup c'est une librairie à une banque qui s'appelle studio drummer et je vais charger le session kit light il est ici alors juste avant de commencer on va faire un tour de comment est composé une batterie ici on a ce qu'on appelle le kick ou la grosse caisse ici on a la snare caisse claire ici on a le hi hat ou la charleston on a ici un lot de cymbales avec des crash ride et puis on a des tomes avec les tomes du plus aigu tout le temps le deuxième temps et le quatrième temps alors bien sûr il y a des exceptions fort heureusement mais vraiment je dirais pas loin de 80 90% du temps c'est sur le deuxième et quatrième temps peu importe les styles et là on a intercalé notre kick sur le premier et troisième temps et bien ce que je vous propose c'est de ne pas toucher à ma snare à ma caisse claire mais d'essayer de faire évoluer mon rythme au niveau du kick au niveau de ma grosse caisse et pour ça bien je vais travailler avec le mode lecture et je vais rajouter des clics donc par exemple ici et voyez déjà là juste ça fait un gros changement même chose ici vous voyez pareil sur celui ci pareil sur celui ci et pareil alors encore une fois on va entendre une différence et 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 vous voyez que là, ma batterie commence à grover. Ça se rapproche de ce qu'un humain pourrait jouer. Après, on peut aussi essayer de doser un peu plus notre snare, donc laisser la première comme ceci, et par contre la seconde, ici, légèrement l'abaisser, ceci, et là, pareil. Ok, alors là, j'ai un peu exagéré, je trouve celui-ci, celle-ci, un peu basse. Et surtout celle-ci, qu'on a déplacée, mérite d'être quand même assez forte, je trouve. Je vais fermer cette fenêtre, car maintenant, nous allons nous intéresser aux cymbales. Donc, on va programmer de la même façon, et on va commencer par les hi-hat. Alors, pourquoi je dis les ? Parce qu'on a des hi-hat qu'on appelle close ou fermés, ici sur mon fa dièse, et des hi-hat open, ouverts, que j'ai ici sur le la dièse, fermés, ouverts. Tout simplement, mon close hi-hat, je vais le programmer tous les demi-temps en partant du premier. Donc, je vous rappelle que chaque case vaut un quart, et bien, tout simplement, je saute une case sur deux, comme ceci. Alors, ce que je peux faire après, c'est tout copier et coller ici. Donc, rien d'exceptionnel pour l'instant. Et alors là, de la même façon... Après, à vous de faire des expérimentations. Alors, ce qu'un batteur fait quand même très souvent avec le hi-hat, et bien, c'est qu'il alterne, enfin, où il alterne, il joue de temps en temps du open hi-hat. Alors, attention, il ne peut pas jouer en même temps l'open hi-hat et le close hi-hat. Il ne peut pas jouer les deux en même temps. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir des endroits et par exemple, je vais prendre sur le et ici de mon premier temps, et bien, je vais jouer l'open hi-hat. Donc, ici, que je vais prolonger. Et je vais faire pareil pour mon troisième temps. Fort, faible, fort, faible. ... 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